Si vous me connaissez un minimum, vous n'êtes pas sans savoir que les JPTs c'est ma fonctionnalité préférée sur ChatGPT. On peut littéralement créer des chatbots sur mesure et personnalisés qui vont tout simplement faire le travail à notre place ou du moins nous alléger pour certaines tâches en fonction de votre activité et vos besoins et ça j'apprécie énormément. Personnellement je l'utilise très très souvent et ça me fait gagner un temps fou. Alors je sais que vous avez aimé les vidéos que j'ai fait sur les JPTs, c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer 7 JPTs très impressionnants à connaître en 2024. Certains sont récents, d'autres sont un peu vieux mais force est de constater que j'en découvre tous les jours. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et aujourd'hui je vais vous montrer 7 JPTs qui sont impressionnants. Allez récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler quelques règles essentielles pour rechercher des JPTs par vous-même et faire un petit peu attention en termes de sécurité. Alors la plupart sont safe évidemment, plus ils sont connus, plus ils sont notés. Maintenant il y a un système de notation, regardez par exemple, ce GPT est évalué avec un système de notation, 4,1 étoile sur 5. Ça peut nous donner un score de fiabilité. N'hésitez pas à regarder cela, n'hésitez pas à regarder le nombre de conversations qui ont été faites car certains peuvent vous renvoyer sur des liens un peu suspects. Et ça m'est arrivé, je trouvais ça très très drôle. Regardez, j'utilisais ce GPT que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo parce que la plus-value n'est pas réellement là mais regardez, ensuite on me met un lien d'affiliation pour une carte bancaire. Alors ça c'est très fort et c'est bien joué les gars. En plus sérieusement, ça c'est pas très méchant mais vous voyez qu'en fait on peut déraper rapidement. Ceci étant dit, commençons avec le premier GPT qui n'est rien d'autre que Voxcript. Un GPT qui va vous permettre de résumer des vidéos. Merci Julien, tu en as présenté pas mal comme ça mais pourquoi tu nous présentes encore une alternative pour résumer des vidéos ? Laissez-moi vous expliquer que là, on a quelque chose qui va avoir 0% de taux de fail et 100% de taux de réussite du coup. Parce que généralement, quand je vous présentais par exemple Video Summerizer, on allait avoir quelque chose qui pouvait se planter, qui pouvait ne pas avoir accès à l'entièreté d'une vidéo et c'était un peu contraignant. Alors que là, j'ai l'impression que c'est le meilleur dans sa catégorie. Vous allez pouvoir résumer des vidéos et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Si je prends cette vidéo de AI Advantage qui nous montre beaucoup de news sur l'intelligence artificielle, je vais pouvoir résumer le tout dans un tableau et c'est ce qu'on va faire. Alors hop, résume les news de cette vidéo en français sous forme de tableau. Pourquoi je mets en français ? Parce que la plupart des GPT sont construits en anglais et donc vont répondre en anglais malheureusement. Alors n'hésitez pas à le repréciser, ça vous évitera de le refaire une fois que la réponse arrivée sera en anglais. Là, j'ai autorisé l'accès à l'API d'une technologie externe à ChatGPT, une technologie qui va notamment pouvoir faire une retranscription de la vidéo, c'est-à-dire prendre la voix et la transformer en texte pour ensuite que l'IA comprenne tout ce qui s'est dit et c'est parti. Et voici le résultat. On a un tableau avec toutes les news et si on regarde, regardez, là on a la section et c'est bien vrai, il y a des sections qui sont annotées, ça, ça peut faciliter le travail pour l'IA. Mais ensuite, regardez, on a une petite description de ce qu'il s'est passé dans ce moment. Donc là, c'est intéressant et moi, ça prend tout son sens. J'ai besoin de faire des vidéos qui parlent de news et là, je peux directement, grâce à ce GPT, avoir un effet de levier et gagner énormément de temps en quelques secondes seulement. Donc n'hésitez pas à utiliser VoxScript qui va pouvoir vous résumer tout un tas de vidéos. Et ça, c'est super bien si jamais vous travaillez souvent avec YouTube. Prochain GPT, Cosmic Dream. Et vous allez voir que le mécanisme en lui-même est intéressant. Après, évidemment, on a connu plus impressionnant en termes de GPT, mais c'est toujours des principes qu'il faut connaître et on peut savoir comment orienter un GPT. En réalité, si j'ai l'idée de générer une image d'une voiture sur la lune, l'image va être générée, mais il va y avoir une signature par ce GPT qui a été créée d'ailleurs par l'équipe de ChatGPT pour présenter le lancement de cette fonctionnalité. Et là, regardez un petit peu, on a une image qui est vraiment lunaire, c'est le cas de le dire. Des couleurs de partout, des détails de partout, on se croirait littéralement sous LSD. Bon, ça ne va peut-être pas vous faire gagner 10 000 euros par mois ce GPT, mais ce qui est bien, c'est de voir comment on peut manipuler un résultat d'image en boucle grâce à un GPT qui sera personnalisé. Sans doute que les règles disent très clairement à Cosmic Dream qu'il faut tout simplement générer des images qui ont tout un style fantaisiste ou encore très coloré. Voilà, ce genre d'éléments. J'ai fait exactement la même chose avec les images de ma newsletter. J'envoie une image, ChatGPT rajoute un contour, bref, vous avez une forme réplicable sur vos contenus. Et là, je viens de régénérer une image encore une fois. Vous avez vu que les images sont quand même un peu différentes les unes des autres, mais on a quelque chose qui est quand même coloré. Et je préfère celle-ci parce qu'il y a un peu de réalisme et je vais la télécharger, vous allez comprendre pourquoi. On passe maintenant au troisième GPT qui n'est rien d'autre que image copy machine GPT qui va vous permettre de prendre une image, comme par exemple celle-ci qu'on vient de générer, pour tout simplement répliquer cette image. On ne pourra pas avoir la même image exactement, ça c'est clair et net, c'est une évidence. Mais regardez, on a quelque chose de très similaire. Comment l'IA a fait ? Elle a tout simplement repris la capacité de vision de ChatGPT pour décrire d'abord cette image. Donc voilà, on voit la Terre, la voiture est sur la Lune, il y a de la couleur par terre grâce au LED, les roues sont assez grosses et profondes par exemple, et là, boum, parfait, on a quelque chose de plus ou moins similaire. Ça peut être très bien si vous aimez une image qui est utilisée par quelqu'un, mais que vous ne voulez pas faire du drama parce que vous aurez repris l'image de quelqu'un. Je peux faire exactement la même chose avec cette villa espagnole que j'adore. Pour l'anecdote, j'ai passé mes vacances à même pas 2 km de cet endroit précis, et j'ai adoré ce coin en Espagne. Et voilà, on a la reproduction de... Alors ça, c'est assez bluffant. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs éléments qui concordent tout simplement. On peut voir que là, la façade de la maison, elle est arrondie, et on retrouve cet arrondi ici, on retrouve un escalier ici, avec des barrières en ferraille tout autour, la piscine, et aussi par exemple les chaises, et les tables, et les transats. Alors là, il y a une toute petite cheminée, mais qui n'est pas réellement une cheminée, mais on a quand même quelque chose qui a été ajouté en rapport avec ceci. On a de la verdure parce qu'on en voit, mais en tout cas, ça nous permet de se baser sur une image pour plus ou moins la copier. Et on peut également faire pareil avec générer une image avec le même style que celle-ci. Par exemple, avec cette voiture, je ne vais plus demander de générer une villa qui aura beaucoup de lumière. Prochain GPT, correcteur, orthographe. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que comme c'est un GPT français, on va avoir des réponses en français. Et puis pour l'orthographe, évidemment, c'est beaucoup mieux d'avoir une seule langue attitrée pour cette tâche. Donc quand même beaucoup d'avis positifs, avec 4,6 étoiles sur 5, on va tester ce GPT en lui demandant « Corrige ce texte ». Et en prompt par défaut, on a corrigé l'orthographe dans ce texte, vérifier les fautes, y a-t-il des erreurs d'orthographe, aidez-moi à corriger. Donc globalement, à peu près la même chose. Mais vous allez voir que ce GPT est intéressant parce qu'il va recorriger le texte, ni plus ni moins. Alors, on va gagner du temps. C'est clairement un GPT que vous pouvez mettre dans votre barre de favoris. Et boum, vous collez un texte pour voir si vous avez bien écrit ou non, et le tour est joué. Et après, vous pouvez imaginer créer votre propre GPT qui va corriger, qui va vous signaler les fautes, qui va vous donner des conseils et des tournures de phrases différentes pour certains mots en fonction de qui vous allez cibler avec votre texte. Alors là, ça peut devenir super intéressant. Le prochain GPT, c'est Productivity Tool Finder qui va simplement vous donner, par exemple, les « Best To-Do List Apps ». Donc, par exemple, les meilleures applications de « To-Do List ». Donc, globalement, là, l'exemple est assez bateau. Mais si vous cherchez un outil qui est très, très, très spécial, assez spécifique, et que vous ne savez pas vraiment vers où aller pour rechercher ce genre d'outil, eh bien, Tool Finder peut vous aider. Par exemple, si je dis « Je cherche un outil qui permet de dessiner comme sur un tableau blanc, c'est pour expliquer des choses avec ma tablette graphique lors de mes formations en ligne. Regardez ce qu'il nous propose Miro. Et là, c'est le seul outil que j'avais en tête par rapport à ça. Donc, on a des outils qui nous sont proposés. En l'occurrence, 4 outils qui nous sont proposés. Et ça va vous permettre de chercher beaucoup plus facilement parce que si on met ça dans Google, vous comprenez bien que ça ne va pas aller. Prochain GPT, pareil, dans le même style, Books qui va tout simplement être une librairie qui va répertorier beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. C'est-à-dire que si vous faites une formulation très spécifique, par exemple, j'en ai préparé quelques-unes, si je lui dis « Je cherche le meilleur livre possible pour maîtriser l'emailing et particulièrement la newsletter. » Parce que j'ai une newsletter que je tiens avec un email tous les deux jours qui parle d'intelligence artificielle, n'hésitez pas. D'ailleurs, au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai en vacances dans le sud de la France et je partagerai des photos. Et voilà, le GPT va nous conseiller plusieurs livres et ils ont tous un lien avec ce que j'ai marqué, évidemment. Email Marketing Rules, The New Email Revolution, Email Marketing Mastery, 104 idées pour votre newsletter. Bref, là, c'est super intéressant. Et voici tous les livres qui nous sont proposés. Alors ça, c'est super bien. On a cinq références au total. Et évidemment, faire une description aussi détaillée que je cherche un livre pour faire ci ou pour faire ça ou pour comprendre ce domaine précisément de cet angle-là, le dire à une intelligence artificielle, ça passe beaucoup mieux que sur une barre de recherche. Le septième et dernier GPT, c'est Brother Pro qui va vous donner des réponses en moyenne trois fois plus précises. C'est un GPT noté avec 4,2 étoiles sur 5, avec plus de 200 000 conversations. Il va pouvoir lire n'importe quel type de fichier, des PDF, des vidéos. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de lui demander d'aller recharger par lui-même les cinq premiers résultats de recherche pour la requête tuto GPT-FR sur YouTube. Alors, quand je l'avais fait, il s'était planté. Mais par contre, peut-être que c'est une question de prompt qui n'était pas optimisée. Mais il a réussi quand même tout de même à me sortir quelque chose d'excellent en termes de recherche. Alors, on a plusieurs vidéos qui sont apparues. Il pourra donc chercher par lui-même sur YouTube par exemple. Mais si je lui dis de résumer le contenu de cette page et que je lui mets un lien d'un article qui parle d'Amazon qui investit dans Anthropik, OK, donc là, boum, on va autoriser directement Browser Pro d'aller accéder à ce site. Et là, oui, on a quand même pas mal de choses intéressantes, même s'il m'a répondu un petit peu à côté de la plaque. Voilà, il fallait simplement lui demander de quoi parle l'article de blog. Et là, il y va, il fait beaucoup de puces, cinq points précis. Donc, si jamais vous voulez faire des recherches sur Google ou récupérer les données d'une page pour pourquoi pas résumer un article de blog, n'hésitez pas à utiliser Browser Pro. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé les 7 GPTs. Et pour aller un peu plus loin, si jamais vous voulez créer vos propres GPT qui sont sur mesure et qui vont vous aider au quotidien, je vous invite à aller voir en description. Je vous réserve une surprise. Je vous mets à disposition 10 codes promo à moins 50% pour accéder à Master GPTs. Mon programme pour apprendre à maîtriser les GPTs à la perfection pour vous construire une armée de chatbots sur mesure qui vont vous aider au quotidien. C'est mon programme best-seller et je vous laisse aller lire les avis concernant les étudiants de cette formation. Je vous donne la structure de prompt parfaite pour votre GPT. Je vous donne des méthodes pour créer des knowledge pertinents. Je vous dis ce qu'il faut mettre ou non dans votre prompt. Je vous donne l'exemple de tous mes GPT. Et par exemple, je vous dis comment connecter Google Calendar à son GPT ou connecter Google Docs à son GPT ou envoyer un mail avec son GPT et je vous donne plus de 300 API gratuites à utiliser. A la fin de cette formation, je vous garantis que vous aurez tout ce qu'il faut pour devenir beaucoup plus productif et pourquoi pas mettre en œuvre vos connaissances pour créer des GPTs qui vont être ensuite monétisés sur OpenAI. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. C'était Julien, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.